Pourquoi est-ce que je suis blanche, please ? Ah d'accord, Coco vient de se barrer Super super Oh je reçois tellement de messages Vous êtes fous, vous êtes fous C'est une blague Quand tu essaies de faire une petite décoration YouTubeuse Mais qu'on voit rien, ça c'est ma vie, voilà Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur Youtube Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous pouvez le voir Donc on se retrouve pour un Ask Snapchat Enfin en fait j'ai pas trop envie de l'appeler comme ça Parce que je trouve pas ça hyper original Du coup avec 1% d'originalité Ce que je voulais faire avec vous, mes abonnés Snap En fait je vous ai demandé de m'envoyer plein de trucs Que ce soit des messages sur la rentrée, des questions Des trucs gênants, vos pires blagues, etc Je crois qu'il y a aussi des défis Je vais prendre Cher, on va regarder tout ça ensemble Et j'espère que ça vous plaire Parce que je sais que ça fait longtemps que vous me demandez une vidéo Où j'ouvre vos Snap en fait Mais aujourd'hui je pense que ça va plus être des Snap écrits On va voir ça En tout cas je stresse un petit peu Parce que voilà ça fait longtemps quoi Tout simplement Je suis trop contente J'ai enfin récupéré mon nouveau Snap Pour ceux qui le connaîtraient pas Je vous le mets juste ici C'est Coco Liner tout accroché Voilà Si vous avez envie d'entendre ma vie Suivez-moi On va commencer Alors déjà je vois des noms de mes potes dans les messages Ça va pas le faire Clairement Oh mon dieu mais j'en ai plein Quel est ton rêve ? Donc c'est pour la vidéo Elle me dit Je t'adore Gros bisous Et est-ce que je vais passer dans ta vidéo ? Oui tu vas y passer Mais du coup j'avoue que ta question Ça me stresse un peu Parce que les questions me demandent Quel est ton grand rêve ? Je sais jamais quoi répondre Pour l'instant je pense que je suis pas assez mûre Pour savoir exactement ce que je vais faire plus tard Et quel est mon rêve Tout simplement Je pense que c'est être heureuse Normal quoi Voyager Avoir un métier qui me plaît Et tout C'est pas hyper original comme truc Mais bon Je sais pas trop quoi répondre d'autre Désolée Mais ce qui est sûr c'est que j'ai envie de m'épanouir Et en particulier sur Youtube Parce que c'est vraiment un truc que j'adore Et même si en ce moment j'ai moins fait de vidéos Ça va pas dire que j'aime pas Parce que genre c'est clairement ma passion Tout comme plan Donc en fait clairement je pourrais pas m'arrêter Voilà Tu as une meilleure amie ? Un meilleur ami ? Un copain ? Que veux-tu faire plus tard comme métier ou quoi ? Euh... Meilleur ami ? Cette question je sais pas trop quoi répondre Parce qu'en fait j'ai pas vraiment un ou une meilleure amie Maintenant c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens Du coup on peut plutôt considérer que j'ai Trois ou quatre vrais meilleurs amis On va dire ça comme ça Un copain ? La question que tout le monde attend ? Non Désolée si j'ai cassé votre délire C'est comme ça Mais de toute façon Pour être franche avec vous Hein Parce que je le suis Si j'en avais un je suis pas sûre que Bah je le montrerais C'est même sûr je le montrerais pas Parce que C'est grave du domaine de la vie privée Donc voilà Je suis honnête avec vous C'est comme ça Donc que veux-tu faire comme métier plus tard les gars ? Ça c'est genre la question qu'il ne faut absolument pas me poser Je suis... Vraiment ça me stresse Je sais pas pourquoi J'ai 16 ans Je vais passer mon bac cette année Clairement c'est bientôt qu'il va falloir se poser la question Même d'ailleurs on est déjà censé se la poser Et en fait je sais vraiment pas Clairement je sais pas Je me dis que je vais peut-être passer à côté de plein de choses Je me dis que j'ai quand même commencé à avoir un énorme projet qui est Youtube Et qui prend beaucoup de place dans ma vie Que je peux pas le nier Donc je sais que ça sera en rapport avec la communication sûrement Ou quelque chose comme ça Mais je sais vraiment pas quoi faire Parce que j'ai beaucoup de passion Genre la photo Le dessin L'écriture Le montage évidemment Et tout Mais je vois pas trop qu'est-ce que je peux rassembler pour faire un métier Donc en fait je sais pas trop encore Mais je finirai par trouver On y croit Mange une cuillère de sel C'est une lag Vous voulez clairement me tuer en fait Là les défis ça commence direct Allez la deuxième question c'est bon là Mais non Bon allez je suis gentille Voilà je vais le faire Je vous aime Mais franchement Non quoi Par contre je vais prendre une cuillère à café Je vous préviens J'ai pas envie de mourir non plus Je vais la chercher Bon J'ai ma cuillère J'ai mon sel Go mourir Non en vrai vous êtes méchant avec moi Je vais mourir Bon je prends ça Les gars je suis désolée je prends ça C'est déjà pas mal Déjà ça là Imaginez ça dans votre bouche On va prendre un petit verre à côté Parce que j'ai peur de mourir Oui les petits verres Coca-Cola On connait En plus je crois que c'est hyper mauvais pour les reins Merci Les gars j'ai cru c'était la fin de ma vie C'est un vieux goût amer dans la bouche Genre ça a pas du tout le goût que tu espères Genre c'est Ah c'est ignoble Les pires hontes Donc je vais essayer de t'en raconter une Alors comme ça j'avoue que j'ai pas trop d'idées Mais je pense que je vais pouvoir en trouver une Ma vie est une infinité de honte Parce que je vais quand même vous parler en rapport avec Youtube Je trouve ça marrant Déjà faut savoir que genre moi comme ça je parais à l'aise Mais en fait avec mes potes pas du tout Enfin genre j'ai pas honte Mais je veux dire j'aime pas qu'on parle de ça Enfin genre je sais pas Pour moi genre mes vidéos je les fais pas pour mes potes Je les fais pour vous du coup Quand les gens viennent vers moi dans mon lycée en mode Coco Liner Je suis en mode Oui c'est moi Tout ça pour dire que je vais vous raconter une petite honte Qui a un rapport avec ça Sinon c'est pas drôle Qu'est-ce que j'ai déjà eu Parce que alors je peux vous dire j'en ai eu des trucs Une fois il y avait un mec Qui pour rigoler Il est venu me voir Il a fait Ah c'est toi Coco Liner J'ai fait oui c'est moi Et en fait il m'a dit Est-ce que je peux prendre une photo avec toi C'est pour ma petite soeur Voilà Déjà il y avait du mensonge dans l'air clairement Je pense pas que c'était pour sa petite soeur Merci au revoir Du coup moi j'ai fait la meuf détente J'étais en mode Photo C'était le pire moment de ma vie Et puis sinon aussi oui Une autre fois On m'avait demandé une photo Je fais pas du tout la star en disant ça Parce que Parce que voilà Je fais pas la star du tout en fait Je me prends pas pour je sais pas qui Mais une autre fois aussi On m'avait pris en photo Genre dans un café Il y avait un mec qui était venu me voir Et genre il y avait que des gens autour Il me regardait en mode Mais attends Ils essayaient de voir Je les voyais à leur tête Genre il y avait une fille à côté Elle me regardait en mode Mais attends elle est connue cette fille Non bon je ne suis pas connue Désolée Je les entendais en mode Oh et tout Elle me regardait et tout Et bah c'était gênant Genre des fois Elle parlait à leurs parents Genre elle regarde elle fait des vidéos Je suis en mode Mais non Mais bon en vrai Je trouve ça déjà énorme Genre qu'il y a 18 000 abonnés environ Enfin là au moment où je filme J'en ai 18 000 Bah j'ai déjà des gens Qui me reconnaissent Limit dans la rue Je trouve ça ouf Genre clairement Surtout que c'est pas du tout mon but A la base Mais genre Ça fait quand même grave plaisir quoi Là il y a ma copine Emma Qui m'a envoyé mon petit snap C'est quoi ton jeu de société préféré Alors juste pour toi Emma Le Monopoly Alors oui je vous raconte ma vie J'ai une pote spécialement Donc c'est Emma Si tu passes par là je t'aime Et en fait à chaque fois Comme souvent je vous monopoly Voilà Vie de merde Vie de merde Non mais c'est la base C'est chien marrant Bref Voilà Anecdote gênante Vous en saurez pas mal sur moi Dans cette vidéo Salut J'espère que ça va Oui je screen en même temps Pour pouvoir afficher quand même là Un minimum de montage S'il vous plaît Tu es de quelle origine T'as quel âge Et tu habites où Alors Déjà merci pour ta question De quelle origine Je suis française Que française Je crois que j'ai un tout petit peu De sang espagnol et italien Je crois Mais c'est tout Mais genre vraiment ça compte pas Genre je suis vraiment pure française Et Quel âge j'ai ? J'ai 16 ans Voilà A ce qui paraît c'est choquant Pour certains Genre Si vous me voyez dans la rue Vous vous dites pas j'ai 16 ans Vous vous dites j'ai 12 ans Mais en vrai A ce qui paraît en vidéo Vous faites que me dire Que je fais plus Genre 18-19 J'étais en mode What the fuck Genre si vous me voyez dans la rue Et tout Je fais 1m20 les gars Donc en fait J'impressionne personne Bref Ça me fait rire Et j'habite où ? J'habite à Lyon Pour ceux qui le sauraient pas Parce que c'est vrai que je le dis pas souvent en fait C'est vrai que c'est un peu gênant dans cette vidéo Je raconte grave ma vie J'ai pas trop l'habitude je vous avoue Bon sinon j'ai encore un message trop mignon Genre les gars vous êtes trop gentils C'est abusé sur snap Genre je suis outré Bref Hey j'espère que tu vas bien Et que je passerai dans tes vidéos Ça serait cool Oui t'inquiète Mais l'essentiel c'est que tu le vois Sinon je sais pas quoi dire A part Bah voilà t'es super Tes amis ont de la chance de t'avoir Ou pas Non en vrai je suis un peu chiant Des fois je l'avoue Comme tout le monde Bref Et qu'est-ce que c'est la suite Continue comme ça Et puis sinon ta rentrée Elle s'est bien passée Allez bise à toi Et continue comme ça Voilà bise 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 à toi Ma rentrée Alors oui Elle s'est plutôt bien passée Ça va J'ai une classe J'ai une classe Non je rigole Bref Enfin je pense que je me ferai des potes dans l'année Mais bon voilà Y'a pas tous mes amis avec moi Donc je suis un peu dégoûtée Mais bon ça va Et sinon mon emploi du temps Écoutez il est pas trop mal J'ai mon carnet à côté de moi les gars Donc je vais carrément pouvoir vous dire En fait je commence toujours à 8h Et j'ai qu'une heure pour manger à chaque fois Mais du coup je finis grave des fois Genre une fois à 15h Une fois à 14h Bref C'est grave cool Salut depuis combien de temps t'es sur Youtube PS t'es sympa Merci à toi Ouais je sais qu'il y a pas mal de gens Je pense que c'est à ça que tu fais référence Après je sais pas si je t'ai parlé à toi Mais en tout cas Je sais que les gens ils sont assez choqués Quand je leur réponds sur snap Moi je suis en mode Bah normal Si j'arrive à avoir ton snap à l'ouvrir Autant que je réponde Mais après du coup Je vous le dis quand même A ceux qui voient les snaps Et qui sont choqués Sachez que moi J'ai pas beaucoup d'abonnés Donc en fait J'ai quand même beaucoup beaucoup de messages Ça c'est sûr Mais genre Je veux dire J'en ai pas des milliers non plus Enfin je veux dire Blâmez pas les autres Youtubeurs Parce qu'ils peuvent pas vous répondre sur snap Je les comprends Parce que même si je suis pas du tout Une grande Youtubeuse Je vois ce que ça fait A petite échelle Et c'est déjà énorme Je sais que moi déjà J'arrive pas forcément à répondre à tout le monde Alors que je kifferais trop répondre à tout le monde Sachez que Voilà C'est normal quand j'y arrive Et si j'y arrive pas Bah tant pis Et voilà Faut vraiment comprendre les Youtubeurs Parce que genre Alors je sais qu'il y a pas mal de Youtubeurs Qui même qui désactivent les messages Parce qu'en fait sinon Leur téléphone il bug Moi j'en suis pas encore à là Mais bon déjà j'en ai pas mal Et des fois je me fais des petites sessions d'une heure Où je réponds à tout le monde Donc je kiffe Bref du coup Je me parlais pour une autre question Depuis combien de temps t'es sur Youtube Et bah je crois que ça fait 3 ans C'est passé hyper vite les gars Enfin en même temps Non pas trop Parce que quand je vois ma tête D'il y a 3 ans les gars Non 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 Bref j'assume pas trop J'ai une petite photo de mon petit chat C'est Lou C'est une de mes potes On va regarder ça tout de suite C'est l'histoire d'un tétard Qui croyait qu'il était tôt Alors qu'il était tard Et oui ça c'est quand tu demandes aux gens De faire des blagues Et que t'as ta pote qui répond Je t'aime Lou Je comprends pas des fois Quand j'ouvre des snaps Parce que j'oublie qu'en fait Je vous ai demandé de me raconter des blagues Donc des fois je tombe sur des trucs Du genre Donc attendez je vous la fais en sketch Toc toc Qui est là ? Jacques Jacques qui ? Jackson Voilà Donc c'est pour ça que des fois Je comprends pas trop Mes abonnés sont très marrants Donc voilà J'en peux plus Sinon je vous ai aussi demandé De me raconter un peu votre vie à vous Parce que c'est bien que je parle de moi Mais bon à un moment Faut quand même que je rende l'appareil Donc tout à l'heure On m'a demandé quelle était ma pire honte Et il y a une abonnée Qui me dit la sienne Ma pire honte c'est que ma meilleure amie A gueuler le nom de mon amoureux Et il s'est ramené Merci les meilleurs amis D'être là tous les jours avec nous Et de nous supporter Et de faire des grosses gaffes Non je rigole Bref Oui c'est la honte Je te comprends Donc voilà je trouve ça assez marrant Que mes abonnés me racontent un peu leur vie Parce qu'en fait Vidéo bisous Merci je te fais des gros bisous Et donc je trouvais cette idée marrante Donc c'est vrai que Voilà pour une fois Si c'est un peu vous qui me racontez votre vie Et bah ça me plaît Sinon les gars Il y en a beaucoup qui m'ont demandé De les appeler Je crois que je vais devoir m'y coller Mais je suis une grosse stressée de la vie Je vous explique même pas Mais je pense que je vais finir par le faire Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que je crois que je vais appeler des gens Je vais être hyper mal à l'aise Déjà quand je joue vos vidéos Je suis ultra gênée Mais alors Vous appelez Quel est ton chanteur préféré Donc mon chanteur préféré Donc au masculin En ce moment C'est Riless Je dis même pas en fait Riless c'est mon Bey Clairement C'est une pote qui me l'a fait découvrir Lou merci En fait je le kiffe clairement Je kiffe toutes les musiques C'est un rappeur qui est français de base Et en fait il rappe en anglais Genre c'est hyper beau Et genre Franchement j'adore sa voix déjà Bref J'aime trop Je vous fais écouter quelques musiques tout de suite Comment j'édite mes photos Instagram Donc ça c'est une question aussi Que vous me posez assez souvent Sachez que j'ai fait une petite vidéo Déjà là dessus Que j'essaierai de vous mettre En barre d'infos si j'y pense Mais elle date un peu Donc je vais quand même vous redire vite fait Mais ça va pas être très long Parce que de toute façon C'est pas du tout original Donc moi les deux applis Que j'utilise essentiellement C'est VSCO Que tout le monde utilise En fait c'est parce qu'il y a plein de fils dessus Et c'est vraiment hyper cool Et je fais comme ça Quelques retouches Pour la saturation Pour la luminosité etc Et pour les filtres Et la deuxième application que j'utilise C'est Unum Celle là Pépite C'est une pote aussi Qui m'a fait découvrir Elle est trop cool En fait ce qui est cool C'est qu'elle t'est connectée En direct avec ton compte Instagram Et tu peux du coup mettre des photos Pour voir si ça ira avec En fait Donc c'est genre le rêve Que tout le monde va voir Je l'ai maintenant Et j'utilise tout le temps Donc elle est vraiment trop trop bien Et voilà Donc là vous avez en exclu Les prochaines photos que je vais mettre Enfin peut-être qu'à ce moment là Je les aurai déjà mises Mais voilà Et franchement ça arrange la vie C'est trop bien Et puis quand tu la poses Du coup elle se rajoute Et tu peux faire ça à l'infini Il y a plein de gris et tout Et tu peux vraiment faire des trucs cools Et tu peux aussi faire un truc classe Sur les comptes Insta Je sais pas si vous connaissez C'est couper une photo en plusieurs carrés Bah avec cette appli tu peux le faire Donc c'est genre vraiment hyper beau Sinon de temps en temps J'utilise Pixart Mais c'est vraiment rare C'est pas trop mon kif de retoucher les photos Mais si vraiment il faut que je le passe J'utilise Pixart Défi Mange une cuillère de moutarde entière Je sais pas ce que mes abonnés ont aujourd'hui Ils veulent clairement me tuer Ça commence avec le sel Maintenant la moutarde Je vais clairement décéder Alors pour le coup la moutarde Pour certains c'est rien du tout Énormément Genre tout ce qui pique Coco vient de me rejoindre Pour ce moment difficile Tu veux le faire avec moi pour vous ? Il est toujours blasé ce chat C'est pas possible Baby C'est parti Je vais vraiment mourir Clairement aujourd'hui Je prends cher Ça c'est sûr Hello Je te trouve juste parfaite Donc merci beaucoup ma belle C'est hyper gentil Si je voulais mettre ce petit snap C'est pas du tout pour me vanter C'est vraiment juste pour vous dire que Enfin en fait je trouve ça hyper gentil Le genre de gens qui m'envoient ça T'es parfaite T'es trop belle et tout Genre je sais que c'est faux Mais on va dire tous les jours Quand je vois vos petits messages Je suis hyper contente Et même si c'est des trucs genre Trop mignons Et qui peut paraître Genre je sais que c'est faux et tout Genre je trouve ça trop chou quoi Vraiment Et genre Quand je suis un peu mal ou quoi Et que je regarde vos messages Ma confiance en soi Elle remonte de ouf et tout Et genre je kiffe trop quoi Genre merci beaucoup Même si voilà Je prends pas du tout la grosse tête En lisant vos messages Je trouve ça genre hyper gentil Donc vraiment je vous kiffe Et enfin On passe à la dernière épreuve Qui va être pour moi la plus dure Parce que je suis vraiment ultra gênée Vous m'avez tous demandé Que je vous appelle Donc je vais le faire Faut que je vous remonte le défi Mais je suis hyper stressée les gars Genre vraiment Rien que d'ouvrir les vidéos Et tout ça me stresse Alors là Donc je pense que ça se trouve Une personne qui a dû me le demander Et je vais l'appeler Ok donc je vais l'appeler Maïva Ça va être très gênant Allo ? Coucou Ça va ? Oh je suis trop contente Oui et toi ? Oui super Tu fais quoi ? Je suis avec une amie Ah bah c'est cool C'est moi qui suis gênée Je crois que tu m'as appelée Merci beaucoup Mais t'inquiète pas Fallait que j'appelle quelqu'un T'as passé une bonne rentrée ? Ouais super T'as quel âge ? J'ai 13 ans Enfin je vais avoir 13 ans C'est cool Bon bah tant mieux Tu veux faire un petit coucou à la vidéo ? Pourquoi pas ouais Coucou Je te fais des bisous ? Oui à toi aussi Bisous Bonne vidéo Merci bisous Bonsoir Merci de m'avoir appelé De rien bisous Je suis ultra mal à l'aise La vidéo est maintenant terminée Voilà j'ai fini par le plus fort en émotions J'espère vraiment que ça vous a plu Moi j'ai vraiment trop aimé parler avec vous et tout C'est vraiment là où je me rends compte que Je vous kiffe de ouf Et que vous êtes vraiment hyper cool Hyper drôle et tout Et voilà Encore merci à vous d'avoir posé toutes les questions J'espère vraiment que la vidéo vous a plu Et si vous voulez que je refasse une Mettez des petits pouces en l'air Et vous me le direz en commentaire En tout cas je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz